C'est un exercice de démocratie participative inédit en France, née de la crise des gilets jaunes. 150 citoyens tirés au sort, chargés pendant plusieurs mois de plancher sur des propositions en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Ils ont rendu leur copie. 150 propositions dévoilées au gouvernement ce dimanche. En voici les principales dans le domaine des transports. D'abord, la Convention citoyenne a adopté la proposition d'interdire les véhicules les plus polluants et les plus récents dès 2025, mais aussi la réduction de la vitesse sur l'autoroute à 110 km heure, une mesure qui risque d'être impopulaire auprès des automobilistes. Les 150 citoyens proposent également l'interdiction des panneaux publicitaires pour les produits à fort bilan carbone et puis l'augmentation du fonds vélo pour créer de nouvelles pistes cyclables. Dans les domaines de l'agriculture et de l'alimentation, des propositions fortes là aussi. Des taxes plus lourdes sur l'alimentation ultra transformée à forte empreinte carbone. L'interdiction dès 2035 des pesticides les plus dangereux pour l'environnement. La Convention citoyenne propose également des mesures pour favoriser, pour développer l'agriculture biologique avec une diversification des fonds européens, la PAC, et l'interdiction du plastique à usage unique en 2023, même si une directive européenne a déjà été votée en ce sens pour bannir un certain nombre de plastiques à usage unique dès 2021. Alors, dans le domaine du logement, des propositions à retenir également comme celles de rendre obligatoire la rénovation thermique des bâtiments ou d'obliger le changement des chaudières à fioul et à charbon d'ici à 2030. La Convention citoyenne propose également d'interdire toute artificialisation des terres si des réhabilitations ou des friches sont possibles. Et puis, en matière de réduction de consommation d'énergie, il s'agirait d'interdire aux enseignes d'allumer les lumières pendant la nuit, tout de suite après la fermeture des magasins. Et puis, dans le monde du travail, deux propositions chocs. La première, elle a été adoptée. Il s'agit d'une taxe de 4% sur les dividendes pour toutes les entreprises qui en versent à hauteur de 10 millions d'euros par an. Et puis, la semaine de 28 heures de travail qui avait été évoquée dans un souci de sobriété mais sans perte de salaire, cette proposition a été rejetée par une majorité des 150 citoyens. Mais alors, sur quoi déboucheront ces 150 propositions ? Emmanuel Macron doit recevoir les 150 citoyens le 29 juin. L'exécutif sera chargé d'élaborer une réponse. Le référendum n'est pas exclu. Il est même souhaité par les citoyens concernant l'adoption d'une loi qui crée un crime d'écocide ou encore l'inscription de la lutte contre le réchauffement climatique dans la Constitution.